Le tarin des Aulnes est toujours présent dans le jardin. C'est un petit passereau, c'est un granivore qui cherche sa maigre pittance au sol. C'est un oiseau assez petit, comparé par exemple au moineau que l'on voit juste à côté. Cette espèce est plutôt nordique, le nord et l'est de la France, et jusqu'au grand nord européen, Finlande, Suède. Les individus que nous voyons ici sont filmés avec une focale de 400 mm sur trépied. Ici, le même individu est filmé avec une focale de 700 mm, presque le double. Les différentes couleurs du plumage sont ici mises en évidence par le grandissement plus important. En hiver, il consomme principalement des graines et des faines de hêtres ou d'aulnes, auxquelles il doit son nom, le tarin des Aulnes. En été, il agrémente de quelques pucerons de chenilles, parfois d'araignées ou d'acariens. Il est capable d'utiliser un outil pour ouvrir, comme on le voit ici, les graines de tournesol, en les maintenant sur le bois, à la manière d'une mésange. Et voici le verdier d'Europe. Le plumage est plus uniforme. Toujours filmé avec la focale de 700 mm, comme le tarin que nous retrouvons ici, et toujours depuis l'observatoire du jardin. Ainsi, je suis à l'abri et je reste invisible pour les animaux. Un exemple, parmi tant d'autres, de l'utilisation d'un outil pour coincer la graine de tournesol et l'ouvrir plus facilement, en maintenant la graine sur le bois avec sa patte et il ouvre la graine avec un coup de bec. Merci.